Bonjour et bienvenue à tous ! Avez-vous déjà rêvé d'avoir des super-pouvoirs ? Pouvoir plier des objets par la pensée ou pouvoir guérir des gens juste en les touchant ? Génial, non ? Eh bien, sachez qu'il existe dans le monde des personnes qui ont de véritables capacités. Voici 10 personnes qui ont de réels super-pouvoirs. Ben Underwood, l'éco-localisation. A l'âge de 3 ans, Ben Underwood a été obligé de retirer ses deux yeux, dû à un cancer au niveau de la rétine. Mais contrairement à ce que l'on croyait, c'est-à-dire qu'il serait aveugle à vie, Ben a décidé de développer une habileté jamais vue dans l'humanité. Sans ses yeux, il a appris à utiliser l'éco-localisation, une technique utilisée par les chauves-souris et les dauphins. Ben émet des bruits avec sa bouche, ceci lorsqu'il croise des objets autour et retourne à ses oreilles, lui permettent d'avoir une notion de la distance où les objets se trouvent dans une pièce. Bien, n'est-ce pas ? Et en utilisant cette technique, il arrive même à jouer à des jeux vidéo. Ben a été le seul être humain à utiliser effectivement ce système et c'est pour cela qu'il est considéré comme étant un super-humain. Mais malheureusement, Ben n'est plus parmi nous. Il est décédé à l'âge de 16 ans en 2009, dû au même cancer qui lui avait déjà retiré la possibilité de voir à l'âge de 3 ans. Natacha Demkina, la fille aux yeux rayons X. Une Russe de 30 ans dit avoir le pouvoir de voir à l'intérieur des personnes, comme si elle avait des yeux rayons X. Genre le pouvoir d'un super-humain. Elle regarde une personne et ainsi arrive à voir à l'intérieur de celle-ci, y compris ses organes, ses os, sa santé et encore d'autres choses. Avec ce pouvoir, elle a déjà pu diagnostiquer plusieurs maladies sur des personnes qui n'avaient fait aucun scanner. Ces personnes-là ne savaient même pas qu'elles étaient malades et n'avaient donc jamais fait aucun examen sous rayon X. Dans certains cas, Natacha les a tout simplement regardées avant de leur dire « Hé, allez soigner votre cœur, votre poumon commence à devenir un peu noir. » Plusieurs personnes se sont demandées comment diable elle arrivait à faire cela. Elles lui ont demandé de faire des examens pour découvrir comment cela pouvait lui arriver. Natacha est devenue célèbre et a déjà fait plusieurs apparitions dans des programmes TV au Royaume-Uni et sur la chaîne Discovery Channel au Japon. Elle dit avoir la possibilité de voir rapidement une différente coloration dans le corps des personnes et ce serait sur la zone où la coloration apparaissait différente que la personne était malade. Elle regarde une personne et soudainement, elle voit une couleur différente au niveau du ventre et elle dit « Je pense que vous avez mal au ventre » ou elle arrive même à voir la maladie en elle-même. Et bien sûr que si elle a un pouvoir comme celui-là, il faut qu'elle l'utilise. Natacha a donc un cabinet et le prix de chaque consultation y est fixé à 13 dollars. Ce n'est pas cher, si bien qu'il ne faut pas vous attendre à ce qu'il y ait des machines ou des appareils pour vous examiner. Juste Natacha. Tiens, je crois que vous avez la grippe. Thaï N'Gok, l'homme qui ne dort pas. Combien de jours pensez-vous tenir sans dormir ? Je pense que le maximum de jours que je n'ai pas dormi a été deux jours. Sinon pour vous, quel est le maximum de jours que vous pensez tenir sans dormir ? Trois jours, quatre jours ou une semaine ? Bon, je suis désolé de vous décourager, mais je suis certain que vous ne tiendrez jamais le temps que Thaï a tenu. Thaï est un Vietnamien âgé de 75 ans et déclare qu'il ne dort pas depuis 42 ans. Comment cela ? 42 ans sans dormir, c'est impossible. C'est un mensonge. Cet homme a déjà dû mourir et ne s'est pas encore rendu compte. Thaï est un paysan et pour prouver qu'il a réussi à tenir des jours et des années sans dormir, plusieurs équipes de reportages du Monde lui ont déjà rendu visite et sont restés pendant des semaines, en accompagnant Thaï. Conclusion, ce dernier ne dort vraiment pas. Après quelques semaines, les équipes de reportage ont même abandonné sa maison, car il ne s'est jamais endormi. Les reporters ont été vraiment très étonnés parce que tout le monde finissait par se fatiguer, sauf Thaï. Il ne dormait pas. Il ne dort pas depuis 1976. Les médecins qui l'ont examiné n'ont pas trouvé de raison pour expliquer cela. Comment tient-il tout ce temps sans dormir ? Il a dit qu'il avait déjà pris des médicaments pour traiter l'insomnie, mais aucun médicament ne provoquait d'effet sur lui. En plus de tenir sans dormir, le plus incroyable, c'est aussi qu'il ne tombe jamais malade. Depuis le jour qu'il a arrêté de dormir, il n'est plus jamais tombé malade, même pas une grippe. C'est vraiment bizarre, non ? Il est vraiment incroyable, ce Thaï. Wim Hof, l'homme de glace. Le néerlandais Wim Hof a 20 records inscrits dans le Guinness World Record, tout simplement parce qu'il a le pouvoir de ne pas avoir froid. Il a déjà escaladé le mont Kilimanjaro juste avec un short, sachant qu'il fait très froid sur ce mont, n'est-ce pas ? Il a aussi couru à pieds nus un semi-marathon sur le cercle polaire arctique. En plus, il est déjà resté dans un récipient rempli de glaçons pendant 1h et 52 minutes, soit presque 2h. Moi, juste une goutte d'eau froide sur mon dos me fait tout de suite frissonner. Sachez qu'il a réussi à battre ses records parce qu'il ne ressent pas le froid. Une autre personne à sa place n'y arriverait pas, et cela permet à Wim d'être considéré comme étant un super-humain. Plusieurs scientifiques et médecins à travers le monde ont déjà mené des études sur le corps de Wim pour essayer de trouver une explication, mais jusqu'à ce jour, ils n'ont pas trouvé beaucoup de réponses. Wim dit qu'il arrive à faire cela, grâce au déblocage d'esprit qu'il réussit à faire. Selon lui, toutes les personnes peuvent faire des choses incroyables avec leur corps, mais sur plusieurs choses, l'esprit finit par se bloquer. Et ça a été plus ou moins ça que Wim a fait. Il a débloqué son esprit et est devenu un homme de glace, comme si le froid était psychologique, n'est-ce pas ? Avec ce déblocage d'esprit, il affirme qu'il est capable de contrôler son propre corps. Dennis Rodger, l'homme le plus fort du monde Quand on parle de l'homme le plus fort du monde, vous devez vous imaginer quelqu'un avec une grande taille, par exemple avec un bras géant de presque 2 mètres de haut. Et maintenant, si je vous dis que celui-ci est l'homme le plus fort du monde, il s'agit de Dennis Rodger, âgé de 55 ans, juste 1m68-76 kg, et est sans doute l'un des hommes les plus forts du monde. Malgré le fait d'avoir un physique normal, le corps de Dennis a la capacité de modeler plus de 500 kg de force. Ainsi, il arrive facilement à plier des outils en acier et des barrières en ferraille. Durant sa carrière, il a déjà montré son pouvoir à plusieurs reprises, et de différentes manières. Il a même déjà stoppé des motos et a empêché le décollage de deux avions T-34 de la force aérienne américaine. Comment a-t-il réussi à arrêter deux avions ? Tout cela parce que Dennis a plus de fibres musculaires dans son corps que n'importe qui d'autre. C'est pour cela qu'il a réussi à profiter beaucoup plus de la force de ses muscles. Je suis sûr que vous n'aimeriez pas jouer au bras de fer avec lui. Daniel Tammet, la super mémoire Le britannique Daniel Tammet est un grand savant et écrivain. Il a la capacité de lui faire de nombreux calculs mathématiques compliqués en quelques secondes. En plus, il sait parler sept langues et est en train de créer sa propre langue. Et théoriquement, il fait cela grâce au pouvoir de sa super mémoire. Il arrive à mémoriser beaucoup de choses dans sa tête. Il a cette habileté car il a une maladie appelée syndrome du savant, qui est un trouble psychique qui permet à la victime d'avoir une grande habileté intellectuelle. En gros, c'est une maladie qui y rend la personne plus intelligente. Daniel a une perception des choses différentes par rapport aux personnes normales. Il comprend les choses un peu différemment. Par exemple, il associe chaque numéro à une couleur, une texture, voire une personnalité. Et ainsi, quand l'on parle de formules mathématiques compliquées pour Daniel, il s'agit de simples paysages. C'est vraiment fou, non ? Et c'est ainsi qu'il a réussi à apprendre par cœur, grâce à son intelligence, 22 514 décimales du nombre Pi. Et il l'a appris par cœur en seulement 5 heures. Seul Nishun, la femme qui contrôle le Qi. Si vous avez déjà regardé Dragon Ball, vous savez que les personnages contrôlent le Qi, qui est une force intérieure. Chaque personnage a le Qi. Et cela n'appartient pas qu'aux animés. Dans la vie réelle, il y a aussi des personnes qui arrivent à contrôler le Qi. Nous parlons d'une Chinoise qui arrive à contrôler l'énergie vitale de son corps et utiliser cela pour accélérer le processus de la croissance de plantes. Elle utilise le Qi intérieur pour aider à la croissance de plantes. Sur la vidéo, il est possible de la voir faire germer une graine et, en plus, elle est capable de faire croître des plantes jusqu'à 20 centimètres. Et elle ne fait pas cela que sur les vidéos. Cette dame a déjà fait plusieurs présentations en expliquant son réel pouvoir. Elle a déjà aussi montré ses habiletés paranormales plus de 180 fois dans des universités et des institutions scientifiques en Chine. Michel Lotito, l'homme qui mange tout Michel Lotito est devenu célèbre parce qu'il mange tout type d'objets, surtout les objets métalliques. Cet homme mange tout, du plastique, des morceaux de fer, de roues, de verre, etc. Tout ce qui est étrange, il l'avale. Pour prouver son pouvoir, il s'est déjà exhibé devant des milliers de personnes, toujours en mangeant des métaux et des choses étranges. Au sommet de sa notoriété, Lotito mangeait un kilo de métal par jour. Mais comment cela ? Quelques écrous ? C'est faisable, mais un kilo ! Un kilo de fer dans le ventre ! Et pour aider à avaler, mâcher et même pour sortir après, il mangeait tous ses métaux avec de l'huile minérale. Bien savoureux tout ça, du métal avec de l'huile minérale. Le plus curieux, c'est que le fer, le plastique, l'éclat de verre ne lui a jamais fait de mal. Mais pourtant, je suis sûr qu'il y a deux choses que, s'il mangeait, il passerait toute la journée très très mal. Savez-vous de quoi je parle ? Des œufs cuits et des bananes. Fer, ça passe. Verre, ça passe. Gomme, ça passe. Métal, banane et œuf, ça fait mal ça. Il va vomir toute la journée et je vous le garantis. Ce qui est sûr, c'est que les scientifiques se sont intéressés à lui et qu'ils ont découvert que son estomac a le double de l'épaisseur d'un estomac normal et ses acides digestifs ont un pouvoir rare qui est celui d'être capable de dissoudre le métal ou le verre comme s'il s'agissait d'une pomme. C'est pour cette raison-là qu'il est entré dans le Guinness Book. Mais malheureusement, il n'est plus parmi nous. Michel est décédé à l'âge de 57 ans de mort naturelle. Mais bon, qui sait ? Peut-être que s'il n'avait pas mangé autant de fer tout au long de sa vie, il ne serait pas décédé à 57 ans. Bon, ceux-là, c'était les 10 humains qui ont de véritables super pouvoirs. J'espère que vous avez bien aimé le fait de connaître des personnes avec des réels pouvoirs. L'un d'entre eux vous a-t-il particulièrement impressionné ? Dites-le-nous dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui ! Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501